Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de perfectionnement professionnel. Nous sommes très heureuses de vous présenter les webinaires de l'année. Le premier de la série, comme son nom l'indique, portera sur l'alphabétisation et les compétences essentielles pour réduire la pauvreté. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Angela Brisco. Angela est gestionnaire en développement de programmes au Collège Frontière, le tout premier organisme au Canada à s'être consacré à l'alphabétisation. Fruit d'une très longue histoire, le Collège Frontière recrute et forme des milliers de bénévoles et les aide à mettre en place des programmes d'alphabétisation. Cet organisme aide autant les enfants que les jeunes et les adultes à atteindre leur plein potentiel. Avec l'aide de son équipe, Angela gère la mise en place des programmes et l'évolution du chiffre d'affaires en partenariat avec les gouvernements, des entreprises et plusieurs fondations du Canada. Elle est diplômée de l'Université Trent et de l'Université Concordia. Donc, encore une fois, bienvenue à tous et bienvenue, Angela. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation et pour votre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour partager les résultats de cette recherche que nous avons menée en partenariat avec la Société de recherche sociale appliquée, SRSA, grâce au financement du Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles du gouvernement fédéral, BACE. L'objectif de notre discussion aujourd'hui est d'expliquer le contexte de cette recherche, de vous faire part des conclusions et des recommandations qui en ont découlé, et d'avoir une discussion autour de cela, ou au moins une sorte de retour d'informations sur ce qui se passe sur le terrain, ainsi que sur les répercussions, les lacunes et la manière dont tout cela va changer votre travail de manière concrète. J'ai ajouté quelques liens dans la boîte de discussion pour faire référence aux recherches dont je vais parler aujourd'hui, et je voulais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à aller lire le résumé de cette recherche qui se trouve dans le deuxième lien de la boîte de discussion. Vous y trouverez tous les résultats et toutes les recommandations. À la fin de cette présentation, je partagerai avec vous les principales recommandations afin que nous en discutions, mais toujours en étroite relation avec ce qui se fait concrètement sur le terrain. J'aimerais également qu'on discute de votre expérience et de la manière dont vous pourriez utiliser les résultats de cette recherche. Commençons par un aperçu le plus succinct possible. Le Collège Frontières est un organisme très ancien qui fut fondé en 1899. Il est aujourd'hui implanté dans neuf provinces et trois territoires, soit presque tout le pays. Comme mentionné précédemment, nous travaillons avec des bénévoles et notre public se compose autant d'enfants que d'adolescents et d'adultes. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les apprenants adultes avec lesquels nous travaillons partout au Canada et ici en Ontario. Cette année, nous avons servi quelques 167 communautés. Comme certains d'entre vous le savent, nous organisons des camps d'été de littératie à destination des populations autochtones dans le nord de l'Ontario. Dans le cadre de ce programme national, nous travaillons dans de nombreuses communautés Premières Nations et Inuites. Nous sommes également présents dans environ 30 centres urbains et zones rurales et travaillons dans des communautés éloignées, marginalisées et à faibles revenus, dans lesquelles l'accès au programme est limité. Nous nous concentrons sur le développement de la main-d'œuvre et l'employabilité, mais avons toujours à cœur de travailler avec les personnes les moins qualifiées qui doivent améliorer leurs compétences de base. Je vais vous montrer tout cela sur la carte. Voici les programmes du Collège Frontière partout au Canada. Cela donne une bonne idée de la diffusion des programmes de l'organisme, mais nous avons conscience que si nous devions couvrir l'ensemble du pays, il y aurait beaucoup plus de points, en particulier dans le nord de l'Ontario. J'espère que cette présentation aidera nos nouvelles recrues en leur fournissant des résultats de recherche et une forme de soutien, que ce soit dans la mise en œuvre de demandes de financement, la recherche de partenariats, l'amélioration des programmes, etc. Certaines de ces informations vous seront familières, ainsi que bon nombre des conclusions de la recherche, car les participants étaient des experts dans le domaine, des formateurs et des dirigeants d'organismes spécialisés en littératie et en réduction de la pauvreté qui ont partagé avec nous leur expertise sur la manière dont les choses se passent sur le terrain et sur leurs besoins. Ces diapositives sont là pour appuyer ce travail de plaidoyer, ainsi que la mise en œuvre de programmes et l'instauration des partenariats. J'aimerais maintenant faire le tour des modèles et organismes avec lesquels nous travaillons dans le cadre des programmes du Collège Frontière en Ontario. L'objectif est de présenter ce que nous faisons aux participants, mais il ne s'agit en aucun cas d'une présentation du Collège Frontière. Ceci est la première diapositive sur la recherche en littératie au Canada, en particulier la littératie des adultes, sur laquelle nous travaillons depuis deux ans. En 2017, nous avions commandé une étude à Environics, et nous vous invitons à consulter cette page. De toute évidence, les Canadiens ont parfaitement conscience qu'un faible niveau en littératie a une incidence négative sur la qualité de vie et les perspectives d'emploi. Mais il est très intéressant de constater que 87 % des personnes interrogées pensent qu'il faudrait faire plus pour augmenter le niveau de littératie. Et nous sommes bien évidemment tout à fait d'accord avec elles. Mais ce qui est paradoxal, c'est que nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser les Canadiens à cette problématique. C'est un phénomène très intéressant que nous devons étudier plus en profondeur afin de mieux comprendre cette dichotomie. De toute évidence, la population appuie notre travail, mais n'en saisit pas toute la portée. Dans les prochaines diapositives, nous verrons que la sensibilisation à cette question est également très importante pour nos apprenants. C'est l'une des priorités et nous en discuterons très certainement plus en détail pendant la période de questions. Le point principal à retenir de cette diapositive, c'est que les Canadiens comprennent le lien entre littératie, qualité de vie et emploi. Mais les chiffres perdent 10 à 14 points lorsque l'on aborde le sujet du lien entre faible niveau en littératie et risque de pauvreté. C'est inquiétant et c'est ce dont nous souhaitons vous parler aujourd'hui. Bien sûr, nous comprenons tous le lien entre faible niveau en littératie et pauvreté. Les deux peuvent être renforcés mutuellement. Nous le savons par expérience et grâce à certaines données factuelles, dont certaines sont présentées ici. Voici un aperçu de la manière dont tout cela a commencé. En 2016, un de nos partenaires financiers nous a demandé de focaliser notre forum national annuel qui est fait avec le soutien de la Corporation financière Canada Vie. Donc, nos partenaires de Canada Vie nous ont suggéré de consacrer notre prochain forum annuel à une discussion sur les liens entre la littératie et les compétences et la réduction de la pauvreté, étant donné que les municipalités et les provinces du pays, ainsi que le gouvernement fédéral, travaillaient tous là-dessus dans le but de trouver des stratégies. Nous avons donc examiné ces stratégies et constaté que, même si tout le monde s'accordait à dire que la littératie et l'éducation étaient importantes, elles n'étaient pas intégrées de manière cohérente, en particulier la littératie par opposition à l'éducation, qui ne garantit pas le développement des compétences. Nous voulions nous assurer que la littératie de base allait devenir un indicateur. Les stratégies de réduction de la pauvreté étaient généralement communes à l'aide aux revenus, aux allègements fiscaux, aux programmes d'emploi, à l'éducation de la petite enfance, aux logements abordables et à l'accès aux services de santé. Ces domaines étaient bien représentés, mais, comme nous le savons, beaucoup des apprenants avec lesquels nous travaillons n'ont peut-être pas les compétences requises pour pouvoir naviguer parmi ces solutions et y accéder. Encore une fois, nous posons la question « Où est la littératie? » pour nous assurer que tout le reste peut être mis en place de manière efficace. Avec l'aide d'ABC Life Literacy et du Collège Frontière, nous avons rencontré l'entourage de la ministre Duclos dans les locaux d'Emploi et développement social Canada, qui était à la tête de la stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Nous avons présenté la littératie comme étant un outil essentiel et à large spectre permettant de réduire la pauvreté, et nous avons été ravis de recevoir un appel téléphonique le jour où la stratégie a été lancée pour apprendre que nous avions été entendus et que la littératie était considérée comme un indicateur clé de performance permettant de suivre les progrès du Canada dans les années à venir. L'indicateur permettra de surveiller le niveau de littératie des jeunes. Nous sommes ravis que tout cela ait pu se concrétiser grâce à des organismes ayant à cœur la cause et pas le financement ou la concurrence entre organismes. Des organismes qui veulent en faire plus pour la littératie de manière générale. C'était la première partie, le lancement de la stratégie et la décision de faire de la littératie un indicateur. Nous avons alors pu proposer de mener cette recherche pour soutenir encore davantage la mise en œuvre de politiques et la modernisation du cadre de financement afin de s'occuper de la littératie et des compétences essentielles chez les adultes, en particulier ceux qui ne sont pas sur le marché du travail, et de passer en revue les différents moyens qui permettraient d'améliorer les méthodes que nous utilisons pour aider les adultes moins qualifiés, en particulier ceux issus de communautés ayant besoin d'accommodements culturels ou linguistiques. Le projet avait pour objectif de cerner les facteurs clés et de comprendre comment les programmes de littératie permettaient de contribuer à une stratégie intersectorielle de réduction de la pauvreté au Canada. Nous voulions trouver les facteurs clés liés à la littératie et à la pauvreté. Quel est le lien entre ces deux phénomènes? Que nous apprend la recherche à ce sujet et que savons-nous déjà? Mettre en avant les meilleures pratiques Consulter de nombreux intervenants afin de cerner les défis et les innovations permettant de mieux servir les Canadiens, en particulier ceux qui rencontrent de nombreuses difficultés. Fort de ces objectifs de départ, nous avons confié le travail à la SRSA, qui a procédé à une analyse documentaire et interrogé quelques 30 informateurs clés. Les entrevues portaient sur les meilleures pratiques, les défis et les innovations en matière de programmes de littératie destinés aux adultes vivant dans la pauvreté. Les 30 entretiens avec ces informateurs ont été menés avec l'aide d'un large éventail d'intervenants, notamment des organismes spécialisés en littératie et en réduction de la pauvreté, mais également des décideurs et des employeurs. Un sondage a également été réalisé auprès de plus de 400 organismes et nous avons particulièrement apprécié les réponses qui en sont ressorties. Tout est parti d'une liste de distribution de base, puis l'effet boule de neige a fait le reste. Nous avons invité un maximum de participants et obtenu quelques 400 réponses. Nous avons été ravis de constater que l'échantillon était très représentatif. En matière de représentation régionale, toutes les provinces et régions du pays ont été incluses, y compris le nord du Canada. Nous avons des intervenants de toutes les provinces et de tous les territoires, ainsi qu'un bon éventail de zones urbaines, rurales et éloignées, et de réserves. Voici les caractéristiques des apprenants ou des individus servis par chacun des organismes participants. Les personnes à faible revenu, possédant de faibles compétences en littératie, ainsi que celles sans emploi, figurent en tête de liste. Les personnes étaient invitées à sélectionner toutes les options qui s'appliquaient à leur cas, afin que vous ayez un bon échantillon des groupes servis. Je vous encourage toutes et tous à lire ce rapport. Il est extrêmement bien rédigé et contient d'excellents témoignages et de superbes citations tirées des entrevues, ainsi que des informations vraiment convaincantes sur ce que l'on a appris de cette recherche et sur ce qui se fait sur le terrain, avec des études de cas ou des exemples de différents programmes actuellement suivis partout au Canada. Laissez-moi vous résumer les résultats. Nous savons désormais qu'il existe un lien clair et indéniable entre compétences en littératie et pauvreté. La SRSA a mis au jour plus de 25 ans d'études corrélationnelles menées au Canada et à l'étranger, et qui tendent toutes vers une relation forte et positive entre littératie, emploi et revenu. Les personnes ayant un faible niveau en littératie ont beaucoup plus de risques de se retrouver sans emploi, d'avoir de faibles revenus et de devoir demander diverses aides financières. Au-delà des études, des preuves allant en sens sont également apparues dans les cinq dernières années grâce à des expériences de qualité commanditées par le gouvernement fédéral et qui indiquent très clairement le lien de cause à effet entre l'amélioration de la littératie, qui a un impact positif sur les compétences, l'emploi, les revenus et le maintien en emploi à long terme, ainsi que l'autonomie financière. Nous disposons de preuves solides du lien qui existe entre faibles compétences et niveaux de pauvreté, mais également sur le fait que notre expertise peut entraîner un retour sur investissement qui n'est plus approuvé. L'amélioration de la littératie entraîne des investissements rentables pour les gouvernements comme pour les employeurs, ainsi qu'un bien-être et une réduction significative de la pauvreté pour les personnes concernées. On met sur le même niveau la pauvreté et le seuil de faibles revenus, mais le cadre théorique du rapport prend également en compte les différents degrés de réduction de la pauvreté. La gravité des conditions de pauvreté peut être compensée par d'autres types de facteurs de bien-être, tels que le sentiment d'appartenance à une communauté ou à un réseau, ou la capacité à accéder aux aides gouvernementales. Ce ne sont là que quelques exemples, mais c'est vraiment un moyen précieux de mieux comprendre la pauvreté et d'en parler en termes de compétences et de littératie. Cela nous amène donc au deuxième point, selon lequel cela va bien au-delà des pénuries en matière d'emploi. Il est question d'exclusion sociale et les programmes de littératie et de sensibilisation constituent un premier élément essentiel en matière d'inclusion sociale. La littératie offre une nouvelle forme de liberté aux individus et leur permet d'intégrer le marché du travail, mais également de participer à d'autres sphères extrêmement importantes de la société et de la vie en général, notamment l'engagement social, civique et politique. Des choses essentielles à la santé, au bien-être et à la qualité de vie de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. Pour continuer un peu avec les résultats et les sondages, les répondants ont été interrogés sur ce qu'ils considéraient comme des indicateurs de succès lors de l'évaluation des incidences de leur programme. Ce graphique montre à quoi ressemble le succès selon eux. L'une des principales conclusions de la recherche fut la suivante. Les résultats utilisés pour mesurer la performance des programmes de littératie ont souvent une portée trop limitée et ne prennent pas en compte les indicateurs clés du succès. Cette liste présente un éventail bien plus large d'indicateurs de réussite qui viennent se greffer à d'autres acquisitions, ne se basant pas sur des compétences non cognitives. Il existe des indicateurs psychologiques comme la confiance en soi, 82 %, des attitudes positives à l'égard de l'apprentissage, qui constituent un élément fondamental de la réussite, et de l'amélioration de la santé mentale. Pour environ la moitié des participants, il s'agit d'un indicateur de succès fondamental. Nous sommes à la recherche d'une approche très holistique, car comme chacun sait, la littératie est un travail holistique que nous effectuons avec les apprenants. Nous devons considérer la personne dans son ensemble, ainsi que le processus de développement holistique en cours. Pour revenir au dernier point, ce qui est vraiment ressorti de cette étude, c'est l'amélioration des relations et la confiance en l'autre. Le lien avec la pauvreté semble évident, et celle-ci peut de toute évidence être réduite grâce à un sentiment d'appartenance à une communauté. Le rapport indique en effet que les formateurs en littératie sont souvent considérés comme des intermédiaires de confiance. Ce sont eux qui peuvent fournir une assistance et un espace sûr permettant de répondre aux divers besoins des apprenants. Les recherches tournaient autour des meilleures pratiques et de l'innovation. Voici un échantillon de certaines des meilleures pratiques qui sont ressorties de l'étude. Je suis certaine que bon nombre d'entre elles ne vous surprendront pas, car ce sont des personnes comme vous et vos collègues qui ont répondu au sondage, nous ont fait part de leur expérience et nous ont fourni leurs meilleurs conseils en matière de recommandations et d'investissement dans le but d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Comme mentionné précédemment, le défi qui devient urgent de relever concerne la sensibilisation et l'accessibilité des services. Dans la diapositive précédente, nous avons vu les meilleures pratiques entraînant les meilleurs résultats pour les apprenants. Mais nous sommes également conscients de tous les obstacles à franchir et de tous les défis à relever. Une partie de l'objectif ici visait à encourager les personnes disposant de données à présenter des arguments en faveur des solutions nécessaires et préconisées. L'obstacle principal cerné par les intervenants concernait la sensibilisation. Elle a été cernée comme étant la priorité numéro un par tous les groupes et parmi tous les groupes d'apprenants ciblés, par tous les groupes de répondants. La sensibilisation et l'accessibilité des programmes constituent des points extrêmement importants. J'ajouterais également que l'un des principaux éléments de cette recherche porte sur la stigmatisation, car il est beaucoup plus difficile de sensibiliser la population lorsqu'on doit faire du programme quelque chose d'accueillant et de non stigmatisant pour les personnes amenées à en bénéficier. C'est surtout important pour les programmes qui servent les apprenants à faible revenu, les personnes avec des incapacités, les nouveaux arrivants et les populations autochtones, c'est-à-dire les populations qui ont le plus besoin de sensibilisation et d'une meilleure accessibilité. D'un côté géographique, on parle de proposer les meilleures options possibles aux apprenants vivant dans des zones rurales ou reculées, mais l'accessibilité physique aussi est importante, sans oublier le soutien aux personnes ayant des incapacités, afin qu'elles se sentent impliquées dans leur apprentissage. Bien que ce concept concerne essentiellement l'accessibilité géographique et physique, elle s'applique également à d'autres types de contraintes en matière d'accès, d'où la nécessité d'investir davantage dans des options d'apprentissage adaptées, par exemple à la culture de certains apprenants, et de se pencher sur la question de la barrière linguistique pour les nouveaux arrivants. C'est un domaine à creuser davantage au cours des prochaines années. Il faudra aussi s'attaquer aux problèmes de capacité des petits organismes, en particulier ceux qui travaillent dans un contexte de formation en milieu de travail. Passons à la dernière diapositive portant sur les résultats, pour ensuite nous consacrer aux recommandations. Le dernier point concerne les résultats entourant les structures et les modèles de financement pour la littératie des adultes et la réduction de la pauvreté. Les répondants ont mis l'accent sur la nécessité de trouver un modèle de financement avec un mandat élargi combinant des objectifs en matière de littératie et de réduction de la pauvreté dans un effort rationalisé qui permettra des soutiens enveloppants à grande échelle. Nous avons besoin d'investissements pour mettre en place des services complets ainsi que des services d'aiguillage. Enfin, nous avons besoin d'un système de financement avec un mandat élargi qui nous permettrait d'utiliser les ressources avec plus de flexibilité. Nous savons que le travail de littératie est un travail créatif. Quel que soit le contexte d'apprentissage, il existe une multitude de manières d'engager la discussion avec nos apprenants et de créer du matériel et des programmes attrayants pour ces apprenants adultes. Nous avons évidemment besoin de plus d'investissements pour nous permettre d'innover, d'expérimenter et de donner aux experts en la matière, à ceux qui œuvrent sur le terrain, la marge de manœuvre nécessaire pour aller au bout de ce qu'ils entreprennent. Parmi les autres problèmes connexes cernés, nous avons relevé le modèle de financement par projet qui encourageait bien souvent la concurrence plus que la collaboration. Nous avons également noté de nombreux exemples de partenariats et de collaborations dans tout le pays. Je pense que le secteur de la littératie des adultes est en train d'écrire un tout nouveau chapitre dans le domaine de la collaboration. Plusieurs groupes se sont formés et on ressent très clairement cette connexion grâce à cette séance de perfectionnement. En outre, le BACE s'est engagé encore davantage en fournissant les meilleurs conseils qui soient en matière d'évaluation des impacts et des cadres d'évaluation, de manière à recentrer encore un peu tout cela. J'espère ne pas être trop optimiste en disant que nous sommes au début d'une toute nouvelle ère. Le point le plus important en matière de structure de financement a été cerné par quelques 77 % des répondants, à savoir que la nécessité de mettre en place une meilleure coordination gouvernementale au niveau des programmes d'alphabétisation et de lutte contre la pauvreté. C'est l'un des défis classiques de la collaboration avec le gouvernement et les différents ministères, les questions présentant un intérêt intersectoriel ou interministériel. Nous savons de quoi nous avons besoin, mais l'appareil gouvernemental nous met parfois des bâtons dans les roues et empêche même les bureaucrates les mieux intentionnés de mettre en place le type de collaboration dont nous avons besoin. À la suite de la publication de ces résultats, la SRSA a dressé 11 recommandations clés, dont 6 portaient sur la politique et 5 sur la prestation du programme. Je vais les passer en revue rapidement. La littératie est un droit humain fondamental qui nécessite une coopération interdépartementale et interjuridictionnelle. Dans le cadre d'une stratégie de réduction de la pauvreté globale, on recommande de miser sur la collaboration plutôt que sur la concurrence à l'aide de ressources durables, prévisibles et innovantes. Ces deux aspects ne doivent en aucun cas être mutuellement exclusifs. En ce qui concerne les partenariats et l'application des connaissances, je tiens à féliciter le BACE, qui a beaucoup travaillé pour faire participer le secteur et soutenir la collaboration et les partenariats entre les organismes. Il reste cependant du chemin à parcourir en matière de littératie et de réduction de la pauvreté. Parmi les recommandations relatives à l'exécution du programme, le haut de cette liste parle de sensibilisation et d'accessibilité dans le contexte des approches centrées sur l'apprenant et des programmes personnalisés, en rapport avec l'histoire des apprenants et leurs objectifs. Une meilleure approche en matière d'enveloppement et des investissements réalisés dans des services enveloppants. En ce qui concerne les résultats, on mesure la performance sur le terrain et on fait le suivi des résultats en fonction de la réussite des personnes dont nous nous occupons. Nous allons maintenant passer à la séance des questions. Encore une fois, je vous invite à consulter le résumé des recherches qui ont été menées. Nous espérons pouvoir répondre à toutes vos questions. Nous aimerions également connaître vos réactions sur les répercussions qu'auront sur votre travail les partenariats, le financement, la mise en œuvre de programmes, etc. Qu'est-ce qui vous a frappé ou surpris dans cette recherche? Y a-t-il des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse? Nous connaissons les meilleures pratiques, mais quels sont les obstacles qui pourraient nous empêcher de mettre en place ces pratiques et sur lesquelles le réseau devrait se concentrer. Avez-vous d'autres commentaires ou remarques à nous partager? Vous nous avez fourni beaucoup d'informations à travers le rapport et les résultats. Lorsque l'on réfléchit aux recommandations et à leur incidence sur le programme, on constate qu'on a le contrôle sur un certain nombre de choses, mais pas sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle et des choses qu'on ne peut pas mettre en place. La première question est la suivante. En ce qui concerne les obstacles, commençons par le mot « littératie » qui n'est pas clair en soi. Comment faire la promotion de quelque chose qui n'est pas clair en soi? Un deuxième commentaire soulève le même problème, mais au sujet de la définition des compétences personnelles essentielles. Je suis totalement d'accord. Nous avons passé du temps au Forum national sur la littératie et la participation citoyenne mardi passé. Nous avons passé des heures à discuter d'une définition moderne de la littératie et je pense que nous en avons trouvé quelques-unes de bonnes. Ce sont toutes des définitions simples qui vont droit au but et sur lesquelles autant les apprenants que les formateurs et les organismes de financement gouvernementaux s'entendraient. La littératie, c'est être capable d'interpréter et d'utiliser des informations, d'atteindre des objectifs et de réussir sa vie professionnelle, sociale et personnelle. Il existe plusieurs manières de cerner ce concept, mais ici, au Collège Frontières, nous réfléchissons beaucoup à la manière dont nous pourrions éviter que le mot « littératie » se retrouve dilué parmi d'autres termes similaires littératie en santé, littératie numérique, littératie financière, etc. Tous ces termes que nous avons tendance à considérer comme une extension des compétences de base nécessaires pour aller chercher des informations, prendre des décisions éclairées, utiliser la technologie, etc. Je pense que c'est un bon point sur lequel on peut tous s'accorder. Je vois que quelqu'un a ajouté que le système éducatif provincial avait des progrès à faire en matière de littératie pour que les diplômés qui quittent le système soient tous opérationnels et qu'on ait donc moins d'adultes ayant des besoins dans ce domaine. Un autre participant demande comment les fournisseurs de services ERP pourraient mieux partager les ressources. Il est parfois difficile de trouver des ressources en matière d'emploi et nous finissons souvent par créer des programmes et des manuels. C'est quelque chose que l'on entend beaucoup. Même au Collège Frontières, nous avons différents programmes qui font leur propre travail de personnalisation de manuels, de ressources et de contenus. Bien que la personnalisation soit importante pour que nous soyons efficaces, nous réfléchissons à une manière de simplifier tout cela. Au niveau des deux réseaux nationaux actuellement en place, je me demande si cela pourrait être une solution pour un meilleur partage des ressources. Discuter de tout cela au niveau national pourrait être une option, incluant les organismes régionaux et locaux. L'autre facteur à prendre en compte est le suivant. Est-il nécessaire de mettre l'accent, comme le suggère cette recherche, sur la nécessité d'obtenir des financements pour personnaliser les ressources? Je ne sais pas dans quelle mesure le financement pose problème, mais si les choses pouvaient aller de l'avant avec des fonds gouvernementaux, et si le mandat était de les partager largement sur le terrain, nous irions tous plus loin dans le processus avec chacune des ressources. Nous pourrions aller de l'avant ensemble. Je sais que le sujet des ressources, des individus et des agences est un problème récurrent. C'est comme réinventer la roue, pour ainsi dire. Le Literacy Northwest vient juste d'avoir sa session de perfectionnement cette semaine à Thunder Bay, et nous avons présenté les derniers documents du programme d'études liés à l'emploi qui sont nés d'un partenariat entre le Community Literacy of Ontario et le Literacy Link Eastern Ontario, soutien administratif et clérical, employé des services de soutien personnel pré-médical, etc. Les formateurs présents ont déclaré que s'ils n'étaient pas venus, ils n'auraient jamais su tout cela, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire des recherches sur tous les organismes de soutien ou les sites Web des réseaux régionaux pour trouver toutes ces précieuses ressources. Nous devons trouver une sorte de système central d'archivage, pour ainsi dire, où nous pourrions mettre tout cela et en faire la promotion. Je pense que c'est un objectif très réalisable de notre côté. De ce que je comprends, la centralisation et l'accès aux ressources ont subi un léger revers en raison des nombreuses compressions budgétaires survenues il y a environ cinq ans. Cependant, avec la reconnexion des réseaux nationaux, on a maintenant accès à un peu plus de ressources. Je pense que Copiant est passé entre les mains d'un autre organisme et que deux des organismes basés au Québec viennent tout juste de terminer leurs recherches. Il y a également une nouvelle étude, toujours sous embargo, donc je ne l'ai pas citée dans cette présentation, mais ce sera une sorte de rétrospective au sujet de la littératie des adultes au Canada, avec des entretiens et des faits saillants sur les programmes et les politiques, et qui viendra corriger en quelque sorte ce qui ressemble à un oubli de l'histoire avec le roulement du personnel et les réductions budgétaires. Ce projet de recherche a permis de centraliser quelques 150 documents. Je pense qu'il faudrait parler du partage des ressources dans le cadre d'une discussion nationale à plus grande échelle sur la manière de centraliser les documents déjà existants afin de pouvoir utiliser ces ressources rares et précieuses pour continuer à faire avancer les choses au bénéfice de tous. Selon un participant, outre le commentaire sur la perte de la BDAA et de copiant, l'Ontario Native Literacy Coalition constitue une autre ressource. Absolument! Encore une fois, un organisme de soutien provincial. Cependant, comme les prestataires de services l'ont dit, ils n'ont pas le temps de chercher et de consulter tous les sites Web qui existent et qui contiennent d'excellentes ressources. Une autre participante a déclaré qu'elle aimait l'idée de considérer la conversation comme quelque chose qui va plus loin qu'un simple outil d'emploi. Ça fait désormais partie du programme. Si quelqu'un souhaite rejoindre un de ses réseaux, qu'il n'hésite pas à me contacter et je le mettrai en contact avec les organisateurs. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le lien étroit qui doit unir la littératie à l'emploi. Nous souhaitons rappeler à tous que la littératie est un droit humain fondamental, qu'elle est essentielle à la santé, au bien-être et à la dignité de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. Le fait de la cantonner à une problématique uniquement liée au travail est totalement réducteur et ne reflète en rien les véritables besoins du secteur. Au niveau national, nous souhaitons attirer l'attention sur ce sujet et essayer de garder ce sujet sur la table des discussions pendant que la conversation sur les compétences avance de son côté, tout en nous assurant que la littératie et les compétences de base restent au cœur des préoccupations. En parlant de partage des ressources et des réseaux nationaux, je voulais mentionner qu'ABC Life Literacy était aussi un organisme national impliqué dans ces deux groupes. Ils sont présents au niveau national et à la tête d'un groupe appelé Programs and Research Committee. Ils sont sans cesse en quête de nouveaux participants sur ce réseau et ont récemment fait savoir qu'ils avaient mis à jour leur mandat en mettant l'accent sur le soutien aux formateurs ainsi que sur l'élaboration et la personnalisation du programme. Je tiens à signaler qu'ils pourraient appuyer les travaux à venir. Si vous avez des besoins, des demandes ou des chances de faire avancer ce travail, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement ABC Life Literacy et nous pourrons essayer de faire avancer les choses à l'échelle nationale. Excellente suggestion! Nous avons un autre commentaire. Ce serait génial d'avoir une liste des organismes spécialisés en littératie par province avec des liens vers leurs comptes sur les réseaux sociaux afin qu'on puisse les ajouter dans nos listes de contacts. Cela pourrait aussi aider la sensibilisation au programme en littératie. C'est une très bonne suggestion. Peut-être qu'ABC Life Literacy pourrait mettre ça sur son site Web. Nous allons les rencontrer très bientôt. j'ajoute ça sur la liste de choses à discuter avec eux. Le sujet de l'intégration des services. La recommandation numéro 10 porte sur une plus grande intégration des services comme objectif numéro 1 pour améliorer la qualité des services liés à la littératie et à la réduction de la pauvreté. Il semble y avoir un énorme obstacle à l'intégration des services de manière générale. Il suffit de regarder ces dernières années comment on a essayé d'améliorer l'intégration des services au sein du système Emploi Ontario. On a connu quelques succès, mais la lutte fut intense. Qu'à cela ne tienne, nous pouvons rejoindre d'autres fournisseurs de services, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs de la réduction de la pauvreté, en dehors d'Emploi Ontario. Qu'est-ce qui a fait que cela a parfois fonctionné? Nous avons discuté avec le gouvernement de Kathleen Wynne du modèle de plateforme communautaire et je suis curieuse de savoir ce que les gens en pensent. Nous avons très, très hâte dans le nord-ouest de l'Ontario d'explorer cette plateforme communautaire et d'essayer de la déployer partout où ce sera possible. Tout le monde était très content de voir que ça allait aider la coordination des services. Un participant nous a dit qu'il partage les locaux d'un centre pour l'emploi et que cela avait fait une vraie différence pour les apprenants. Nous avons entendu la même chose de la part d'agences situées également dans les régions du nord-ouest de la province. Certaines agences partagent désormais leurs locaux avec des services d'emploi et d'autres ont mis en place des liens avec des agences de services à l'emploi et ont déclaré que cela contribuait à renforcer les relations et à favoriser l'intégration des services. Ce participant a également ajouté qu'ils avaient également des recrues d'Ontario au travail qui venaient au centre pour en apprendre plus sur leurs programmes et services. Cette approche est réellement idéale, mais dans les plus petites communautés. Il peut être difficile de regrouper plusieurs fournisseurs de services sous un même toit. peut-être que l'idée de fournir des services dans les locaux d'un autre fournisseur de services serait plus réalisable pour nous par rapport à une structure physique abritant plusieurs fournisseurs de services. Le Collège Frontières travaille là-dessus. Nous nous invitons dans d'autres organismes qui offrent déjà des programmes ou des services. Je ne sais pas si ça fait de nous des itinérants en quelque sorte. Est-ce que ça correspondrait à la définition? Nos bénévoles vont dans d'autres centres communautaires et parfois notre personnel aussi. Nous avons très peu de programmes et d'apprenants qui sont exclusifs au Collège Frontières et c'est une approche qui fonctionne plutôt bien. Cela facilite non seulement la localisation et le coût des déplacements, mais permet aussi de créer un environnement plus accueillant où le lien de confiance se crée plus facilement. Commentaire d'un participant nos étudiants ont accès aux services d'emploi, à des conseils, à des services d'accessibilité, à des conseillers en admission et en aiguillage qui viennent directement chez nous. Encore une fois, c'est un autre excellent exemple de service que l'on fait venir afin que tous les apprenants aient un meilleur accès à une variété de services ou de soutien dont ils ont besoin. Je sais que dans l'une de nos annexes, nous partageons également nos locaux avec un service d'emploi pour nouveaux arrivants, ce qui nous permet de mieux aiguiller les gens. Nous avons également une meilleure rétention car les personnes viennent pour plusieurs services à la fois. Toute la question des promotions, de la sensibilisation et de l'accessibilité au programme constitue également un problème. Les agences n'ont pas beaucoup de ressources, leurs financements sont insuffisants et elles trouvent donc que ça coûte très cher de faire de la publicité de manière traditionnelle, par exemple à la radio, etc. Elles utilisent davantage les réseaux sociaux, mais cela prend beaucoup de temps et le temps, c'est de l'argent, à moins d'avoir accès à des bénévoles pour faire la promotion de l'agence au sein de la communauté. Voici quelques commentaires de participants. Intégration ne signifie pas forcément que l'on regroupe tous les services au même endroit. On est bien d'accord? Vous avez raison, il pourrait y avoir d'autres moyens et il faudrait peut-être y mettre de la volonté. C'est peut-être vers cela qu'on s'en va. Nous fournissons des services dans des lieux les plus accessibles possibles pour les apprenants à mobilité réduite. Amener les services là où on en a besoin et les rendre accessibles au lieu de faire venir les gens à soi si c'est trop compliqué. Je ne pense pas que tous les services doivent être regroupés dans un seul et même endroit. Nous faisons partie d'un programme communautaire pour que les apprenants puissent savoir facilement où trouver le service dont ils ont besoin. Cela leur permet également de se sentir plus à l'aise car ils les connaissent déjà. J'ai conscience que l'heure tourne et je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je tiens à vous remercier encore une fois de m'avoir donné l'occasion de me joindre au Literacy Northwest et au Learning Networks of Ontario pour cette séance de perfectionnement. Avoir votre opinion et entendre vos commentaires fut très enrichissant. Je pense que certains points vont rester dans un coin de notre tête. J'ai également appris des choses aujourd'hui et ça, c'est génial. Merci à la modératrice. Merci beaucoup Angela d'avoir partagé tes connaissances et toutes ces informations avec nous aujourd'hui. Surtout les liens vers les différents rapports et documents. Il sera désormais beaucoup plus facile pour nous d'y accéder. C'est également très encourageant de constater que votre rapport vient confirmer ce que le monde de la littératie savait déjà, à savoir qu'il existe un lien étroit entre littératie et pauvreté. J'encourage tous les participants à consulter le rapport intitulé « L'alphabétisation et le développement des compétences comme stratégie de lutte à la pauvreté ». Une lecture aussi intéressante que nécessaire. En plus, c'est très bien rédigé. Merci à tous pour votre participation. Merci Angela pour l'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada